Bienvenue à La Chapelle. Cette semaine, c'est moi qui vais être avec vous pour les matinales. Donc, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler ou jouer au jeu qui s'appelle Le Roi de la Montagne. Donc, je vous explique rapidement. Moi, je jouais tellement souvent quand j'étais un enfant et quand j'étais même adolescent. C'est un jeu super populaire. On montait au-dessus d'une montagne de neige. Et le but du jeu, c'était de vraiment pousser les autres en bas de la montagne pour finalement, si on voulait gagner, il fallait qu'on soit le seul à la fin qui restait sur le sommet de la montagne et avoir poussé tous les autres en bas. Donc, si on gagnait, on était vu comme le plus fort. On était vu comme celui qui était le plus grand et le plus fort. Donc, ce jeu-là, tant qu'à moi, quand j'y pense, je le vois un peu comme le jeu que beaucoup de personnes jouent dans la vraie vie. Sans que ce soit nécessairement de pousser les autres littéralement. Mais j'ai l'impression que c'est comme une métaphore de la vie parce qu'on a tendance à toujours vouloir être ou paraître fort puis en contrôle. Notre nature humaine aime vraiment s'élever soit en parole ou en action. En parole, c'est lorsqu'on rabaisse les autres pour se donner de l'importance. Ou lorsqu'on exagère nos accomplissements juste pour paraître bien devant les autres. Et en action, c'est lorsqu'on est prêt à sacrifier le bien-être d'un autre pour le nôtre. Ou lorsqu'on pointe les erreurs des autres pour mieux paraître. Donc, le point, c'est que trop souvent, on est porté à bâtir notre propre royaume. Parce qu'on aime être le roi ou la reine de notre propre vie. Donc, j'ai intitulé la série de messages de cette semaine, Royaume inversé. Et mon but pour cette série-là, c'est qu'on apprenne ensemble à suivre Jésus. Et comme Jésus nous le commande dans le Sermon de la montagne, qu'on s'occupe premièrement du royaume de Dieu plutôt que de bâtir notre royaume à nous. Donc, le titre de mon premier message de la série Royaume inversé, c'est « Les plus petits sont les plus forts ». Donc, on va aller dans Matthieu 18, versets 1 à 4. Je vais lire le texte. À ce moment, les disciples s'approchèrent de Jésus et dirent « Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux? » Alors, Jésus, appelant un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit « En vérité, je vous le dis, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme des petits enfants, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. » C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Donc, pour comprendre ce texte, il faut comprendre pourquoi les disciples posent cette question-là à Jésus. Donc, pourquoi est-ce que les disciples cherchent à savoir qui est le plus grand? On dirait que pour nous, ça ne fait pas de sens parce que nous, on est comme, bien, Jésus, on connaît les enseignements de Jésus, on sait que Jésus enseignait souvent sur l'humilité, on sait qu'il s'est offert en sacrifice, mais il faut se rappeler d'une chose, c'est que les disciples n'avaient pas encore totalement compris qu'est-ce que Jésus était venu pour faire sur cette terre parce qu'ils n'avaient pas vu le sacrifice, ils n'avaient pas vu l'humilité de Jésus dans toute sa splendeur. Ils voyaient l'humilité de Jésus à chaque jour, mais ils n'avaient pas vu jusqu'où cette humilité-là irait. Et aussi, un des éléments importants à saisir, c'est que les Juifs du premier siècle s'attendaient à un Messie politique, à un sauveur politique, quelqu'un qui allait restaurer le peuple d'Israël et qui allait faire fuir les Romains. Donc, les disciples croyaient qu'ils deviendraient des hauts placés dans le royaume de Dieu parce qu'ils pensaient que le royaume de Dieu, ça allait être un royaume terrestre où est-ce que Jésus allait devenir le roi d'Israël et qu'il allait faire fuir les Romains devant lui. Donc, Jésus va prendre cette occasion-là, l'occasion de la question des disciples qui demandent, mais c'est qui le plus grand dans le royaume des cieux pour leur enseigner qu'est-ce que c'est la vraie grandeur. Donc, premièrement, Jésus donne comme exemple un petit enfant. Donc, les enfants, si on étudie un peu l'histoire, on sait qu'il n'y avait pas beaucoup de valeurs dans ce temps-là dans l'Empire romain, mais même aussi dans le peuple d'Israël, à moins que ce soit un premier-né. Les premiers-nés étaient les héritiers officiels de la famille. Donc, à ce moment-là, eux avaient beaucoup d'importance, mais beaucoup d'enfants avaient... Les enfants, en général, n'avaient pas beaucoup de valeurs. Et le mot « enfant » en grec, ce qui est vraiment intéressant aussi, c'est que ça vient de la même racine que le mot « esclave » ou « serviteur ». Donc, Jésus invite ses disciples à se convertir et à devenir comme des petits-enfants. Jésus les invite à transformer leur vision de ce que c'est être grand. Il va même jusqu'à leur dire que s'ils ne deviennent pas humbles, qu'ils n'auront même pas part dans le royaume de Dieu. Donc, la vraie grandeur que Jésus est en train de leur enseigner, c'est qu'ils ne doivent pas considérer leurs valeurs comme étant supérieures à celles des autres, qu'ils ne doivent pas se servir des autres, mais qu'ils doivent devenir des serviteurs eux-mêmes. Et finalement, ils leur enseignent aussi que leur idée du royaume de Dieu n'a aucun fondement avec ce que la parole de Dieu enseigne, parce qu'un royaume spirituel ne s'établit pas sur des fondements terrestres. Donc, si vous vous souvenez du jeu que je vous ai parlé au début, le roi de la montagne, je crois que ce jeu-là illustre très bien ce qui arrive si on essaie d'être grand selon les standards humains. Pour gagner à ce jeu-là, il faut qu'on pousse chaque personne en bas de la montagne de neige pour prouver qu'on est le plus fort, qu'on est le plus grand. On peut potentiellement, en faisant ça, blesser des gens avec qui on joue. On peut aussi, si on finit par gagner, malheureusement, on se retrouve seul au sommet. Donc, peut-être que dans le jeu, le roi de la montagne, tu es content de te retrouver seul au sommet. Mais si dans la vie de tous les jours, tu te bats pour gagner ou bâtir ton royaume et qu'au final, tu te retrouves seul au sommet, tu vas vivre une vie de solitude et ça va être vraiment médiocre. Donc, la solitude, c'est loin d'être un gain et ce n'est pas ce que les personnes veulent en général. La solitude n'est pas quelque chose que les gens désirent. Donc, quelle est ta vision de la grandeur? Ça, c'est ma question pour toi aujourd'hui et c'est la question que je me pose à moi aussi. Quelle est ta vision de la grandeur? Et je t'invite à te poser cette question-là à la lumière de l'enseignement de Jésus. Je t'invite à revenir à la vraie grandeur qui est l'humilité et le service. Mon défi pour toi cette semaine, c'est de te poser la question suivante à chaque jour. Comment est-ce que je peux servir aujourd'hui? Donc, merci d'avoir été là aujourd'hui et on se revoit demain pour un prochain message sur la série Royaume inversé. Ciao! Sous-titrage Société Radio-Canada